Yo les gars, c'est Ignition, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Dan Machi Battle Chronicle. Aujourd'hui on va faire une vidéo tier list, j'en ai jamais faite sur des personnages, etc. J'ai déjà vu tout le monde en faire des vidéos tier list, limite il y en a toutes les semaines. Mais aujourd'hui je vais faire une tier list personnelle, ça veut dire que c'est selon moi le meilleur personnage du jeu. Il faut savoir que je ne suis pas non plus intérêt au recrafter de baiser, mais je joue beaucoup beaucoup au jeu, même tous les jours, plusieurs heures par jour. Je ne suis plus de diamant, je vais bientôt monter héros en battle quoi ? C'est quoi le nom ? En Stone Scramble, donc en battle royale en gros. En battle arena aussi, je suis master, donc je suis très très bon au jeu. Et j'ai beaucoup 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 de personnages, donc je connais un peu les persos et je sais comment ils marchent, comment ils jouent. Et là on ne va pas seulement les classer par puissance, par théorie et tout, on va aussi les classer par pratique. C'est à dire qu'il y a certains personnages, ils ont beau être forts, quand tu les joues ils sont pourris, par exemple Finn, Finn il a des bonnes stats en soi, mais quand tu le joues il est pourri. Ses attaques elles ont une toute petite zone, il ne fait pas trop de dégâts, donc vous voyez on va classer un petit peu comme ça. Donc j'ai fait deux petites tier list ici qu'on va en parler après, donc personnages et assist. Ici c'est le site d'Encro que vous connaissez sûrement tous. D'ailleurs ils n'ont même pas mis à jour les send cards, il n'y a pas les nouvelles send cards, par contre il y a le nouveau personnage dans les caractères et assist. Et ici c'est un Google Docs, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, soit sur une vidéo de Limulu ou soit sur une vidéo de... comment il s'appelle ? Gale Riot je crois. C'est les deux seuls que je suis sur Dan Mashi, ils sont sympathiques. C'est un anglais et l'autre c'est un français. Donc voilà, du coup on va commencer tout de suite avec cette tier list là. Je vais zoomer un petit peu, ne vous inquiétez pas, sinon vous n'allez rien voir. Alors, du coup j'ai classé un peu les catégories au pif, entre guillemets. Déjà, bon je ne sais pas pourquoi, mais dans cette tier list là il y avait des SSR. Alors j'ai regardé les stats de Wealth SSR, et regardez, ils sont juste là. Il fait franchement des bons dégâts. On va comparer avec Bell qui est juste au-dessus, regardez. Donc, Front Facing Aoi Attack, donc ça c'est juste une attaque en Aoi logique. Il y a juste Arouime qui a une round d'attaque, je ne sais pas pourquoi. Elle vous laisse différencier des autres. Mais du coup, le petit Wealth, vous voyez qu'il a juste à peu près 13% de différence avec Bell. Ce qui n'est pas énorme en soi, tu vois, 90% c'est pas mal. Il a 135 d'attaque pour la première technique, ce qui est pas mal aussi. Bell il a 150. Ah mais je suis déjà au max, j'allais tourner, on ne peut pas. Pour la T1 du coup, on en a parlé. La T2 il a 270 et Bell 300. Par contre, le multi ça fait un peu mal, il a que 700 pour 1000 contre Bell. Et en plus, Bell il a quelques petits buffs dans ses techniques, alors que lui c'est juste de l'attaque. Il n'y a aucun buff, il n'y a rien. Mais franchement, les dégâts ne sont pas dégueux. Donc si jamais vous n'avez aucun personnage, si vous voulez jouer un aventurier, franchement, jouer Wealth, c'est vraiment l'un des meilleurs. On va regarder aussi les autres personnages parce que là, ils nous ont mis que les trois là en SSR, mais peut-être que vous n'avez pas du R. Donc en SSR, on a Tiona, mais qui a un défense. Donc bon, ce n'est pas pour, vous n'allez pas le jouer en attaque. Speed, Tione, elle ne fait pas des dégâts de fou furieux, donc il ne faut pas la jouer non plus. Bête, c'est un où, c'est où que c'est marqué. C'est là, c'est attaque. Alors il fait combien de dégâts ? On dirait qu'il fait un peu plus que Wealth, non ? Non, attends, 765, 270. En fait, il fait les mêmes dégâts que Wealth, j'ai l'impression. Donc ça doit être sûrement au niveau des stats que ça change. En tout cas, le bet SSR est pas mal, et j'ai déjà vu des gens le jouer pour faire des boss, vous savez, dans l'Evendar où il met. Donc pas mal, le bet SSR, en vrai. Pour un SSR, il fait des bons dégâts. Il y a la Daphné en défense, on va en parler après, parce que c'est un tank. Ah, ils ont speed, on ne l'a joué pas non plus. Garrett, c'est un attaquant. Du coup, il fait combien de dégâts ? Il fait pareil que les autres, j'ai l'impression. En fait, les SSR, j'ai l'impression qu'ils font tous les mêmes dégâts. Et puis les SR normaux, on ne va pas en parler, ils sont trop pourris. Puis de toute façon, qui va jouer des SR ? Sauf pour rigoler. Ensuite, donc, on a les deux personnages SSR tank. On va regarder vite fait les stats. Alors, 45% d'attaque, on s'en fout un peu, parce que le but, c'est de mettre des shields. Donc, elle fait 1200 de shield. Comparé à Garrett, Garrett, il fait 1500 de shield. Donc, en vrai, ce n'est pas non plus différence de fou furieux. Pour 8 secondes, là, c'est pour 8 secondes aussi. Elle fait 99 de dégâts. Garrett, il fait 112. Là, on passe de 225 à 200. Et ensuite, 22% de shield pour toutes les unités, 20 secondes. Et lui, c'est 30%. Donc, c'est quand même beaucoup plus, évidemment, parce que c'est un SSR Garrett. Mais, Thiona, franchement, SSR, elle fait le taf en shield, si vous n'avez rien d'autre. Et la petite Daphné, c'est à peu près pareil, je pense. On va quand même vérifier. Donc, 1200 de shield pour 6 secondes. Comparé à Garrett, qui est à 1500 pour 8 secondes. Où est-ce que c'est ? Je me perds, il y a trop de texte partout. Et en unité, support technique, 34% pour... Ah non, ça, c'est pour elle-même, on s'en fout un peu. Mais 22% de shield pour 20 secondes, alors que Garrett, c'est 30% pour 25 secondes. Donc, vous voyez que c'est quand même pas dégueu. Donc, si vous n'avez aucun shield... En vrai, c'est très probable que vous n'ayez pas de shield, parce qu'en UR, il n'y en a que deux. Il y a Thiona et Garrett. Donc, si vous n'avez pas de shield UR, jouez les deux-là. Franchement, ils font le taf. Et puis, si vous avez les deux, vous me dites lequel je joue. En vrai, je m'en fous un peu. Jouez celui que vous voulez, celui que vous préférez. Parce qu'ils ont vraiment presque les mêmes stats. Et puis, en vrai, c'est juste le type, si vous voulez un vert ou un bleu. Et aussi, si vous avez peut-être plusieurs constellations sur n'importe laquelle, ça peut jouer. Donc, voilà. Plus vous avez un perso amélioré, plus vous allez jouer. Alors, ensuite, en B, j'ai mis les deux mages qui sont là. Le seul mag que j'ai monté un peu, c'est Haruime. On va en parler après. Mais du coup, là, on a mis Cassandra et Riveria en B. Parce qu'en fait, c'est des supports. Et les supports, je trouve vraiment pas ça utile dans le jeu. Peut-être que dans le futur, ça sera utile. Mais déjà, ces supports-là, ils sont pas non plus incroyables. Peut-être que dans le futur, il y aura des supports de fous furieux qui boostent les dégâts crit, les crit rate, les crit damage et tout. Mais pour l'instant, ils sont pas fous. Et en plus, les supports, ça sert à rien. Donc, voilà. On va quand même regarder leurs stats. Comme ça, vous savez. Donc, Cassandra, elle fait pas beaucoup de dégâts. Mais ça, c'est pas le plus important. Elle, son but, c'est de mettre de la Magic Increase à toutes les unités de 30%. Bon, c'est pas non plus dégueu. Mais bon, c'est pas utile de fou. Là, elle réduit l'endurance des ennemis pour 15 secondes. Voilà, c'est pas incroyable non plus. Et puis, son ulti, elle monte l'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est le pouvoir de magie, je crois. Mais je sais pas à qui, parce qu'il y a pas marqué. Mais en tout cas, il y a marqué All Units Recovery Technique. Donc, les unités, ils récupèrent leur technique plus vite. Et 20% de mouvement, speed pour tout le monde. En gros, les personnes vont bouger plus vite. Ça peut être utile en Stone Scramble, en vrai. Si vous voulez vous barrer vite. Mais sinon, c'est pas très utile. Donc, voilà, en B. Et puis, en fait, je vois pas switch sur un perso un peu nul. Qui a même pas beaucoup d'HP et tout. Juste pour mettre des buffs un peu pourris. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, Riveria. Ça doit être à peu près pareil. On va regarder si je la trouve. Elle est là. Elle fait pas beaucoup de dégâts. Ensuite, 75% décrisent de mouvement de speed tout ennemi. Donc, les ennemis vont aller un peu moins vite. Ça peut être utile si tu as besoin de tuer quelqu'un. Mais bon, faut réussir à le toucher déjà. Parce que si le mec, il se bat en courant. Comment tu veux le toucher ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il faut le toucher quand le mec bouge pas. Donc, c'est impossible. Parce qu'en fait, quand tu es en combat, si un mec veut se barrer avec les pierres, admettons, tu ne vas pas pouvoir le toucher vu qu'il court. Du coup, comment tu baisses sa vitesse si tu ne veux pas le toucher ? Parce que de base, elle n'est pas baissée sa vitesse. Enfin, vous voyez où je veux en venir un peu. C'est pour ça que c'est un peu débile. Après, ça dépend si la zone est grosse de fou. Si ça se trouve, la zone est énorme. Mais ça, je n'ai pas à regarder. Ensuite, 30% endurance. On s'en fiche un peu. Et par contre, l'ulti, je crois qu'il est pas mal. Ça met 70% de burn aux ennemis. Ça réduit la force. Ça, c'est un peu dommage. Parce qu'en vrai, c'est un peu nul, je trouve, de réduire la force des persos. Et 20% de magie qui increase. Ça, c'est pas trop mal. Mais bon, voilà. Ensuite, on passe à la catégorie A. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages en A. Alors déjà, j'ai mis tous les speed units en A. Bon, ne jouez jamais un speed units. En vrai, ça ne sert à rien. Mais les 4-là ne sont pas dégueux. On va voir leur stat. Alors, déjà, on a Mikoto. Qui fait franchement des bons dégâts. Franchement, ça passe. Vous pouvez regarder. C'est largement pas assez comparé à des attaquants. Mais franchement, ça passe. Ça fait le taf. En spécial move, elle met 99 de mouvement speed. Enfin, elle enlève 99 de mouvement speed aux ennemis. Donc déjà, comparé à Cassandra. Non, c'était Cassandra ? C'était pas Cassandra. C'était qui ? C'était Riveria, peut-être ? Je sais qu'il y en avait un qui enlevait de la vitesse. Ah, mais c'est là. 75%. Ah, oui. Mais c'est incroyable. Dites-vous que Riveria, c'est un support. Son seul but, c'est de mettre des debuffs, des depuffs. Et un caractère Mikoto speed fait mieux qu'elle. 99% des crises. Bon bah, incroyable. En plus, 2 fois plus de temps. 10 secondes contre 5 secondes. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis aussi haute Mikoto. Parce que son ultime, il est vraiment bien. Déjà, il fait un peu de dégâts. C'est sympa. C'est correct. Et en plus, il enlève 100% presque de mouvement speed aux ennemis. Donc, ils vont être super lents. Donc, ça, pour les tuer après, c'est banger. Surtout, comme tu fais pas énormément de dégâts avec l'ulti. Après, tu peux les terminer. Et 20% d'endurance réduite aussi. Ce qui est pas mal. Pour 20 secondes. Donc, voilà, Mikoto, je la trouve vraiment pas mal. Après, ses attaques, elles sont un peu nulles. Elle attaque dans tous les sens avec des katanas. C'est un peu compliqué de bien la jouer. Mais je trouve qu'elle est pas dégueu. On continue avec... Où est-ce qu'ils sont les autres ? Lili Ruka. Alors, Lili Ruka, je la trouve pas trop dégueu non plus. Bon, c'est un speed. Donc, personne la joue. Mais les dégâts sont corrects. Regardez, si on compare avec Mikoto, c'est un peu plus à chaque fois, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu plus à chaque fois. Donc, elle fait plus de dégâts que tous les speed units. Et en plus de ça, son ultime, qui est juste là, son ultime est vraiment cool. Parce que pendant 30 secondes, elle va mettre une zone. Et en plus, la zone est assez grosse. Je l'ai déjà vue plein de fois en combat. Donc, 30 secondes, c'est super long. Une grande zone qui réduit les damage multipliures de 18%. Donc, les dégâts que les ennemis font. Pour tous ceux qui rentrent dans le field, dans la zone. Ça fait 20% de mouvement speed en moins. Et 30% de mouvement d'endurance. Ça veut rien dire, mais t'as capté. Donc, c'est vraiment bien, je trouve, le truc de zone et tout. Mais après, c'est pas non plus une dingue riz monumentale. On continue avec celle-là, la petite Ryu. Ryu a fait des dégâts un peu bof. Et sa technique 2, elle fait pas de dégâts. Par contre, c'est un self-support technique. Donc, elle met 75% de Magic Increase pour elle-même, 12 secondes. Et mouvement speed, 30%. Donc, en vrai, c'est bien si tu veux te fuir et tout. Mais bon, c'est juste pour fuir, quoi. Il y a un peu de dégâts en plus. Et Front Facing Aoi Attack. Donc, ça, c'est son attaque spéciale l'ultime. Déjà, elle fait 800 comparé à tous les speeds qui font 750. Donc, ça, c'est cool. Et elle se met du mouvement speed pour toutes les unités. Donc, ça, c'est pas juste pour elle. Donc, si jamais vous devez jouer un speed, franchement, je pense que ça serait Ryu. Parce qu'elle est vraiment bien. Et puis, surtout, elle met beaucoup de vitesse. Et elle fait un peu de dégâts sympas. On continue avec Beth, qui est tout en bas. Le dernier speed unit. Donc, Front Facing Aoi Attack, ça, on s'en fiche. Je fais pas trop de dégâts. Mais en fait, il fait rien. Regardez. Il fait rien, en fait. Il a pas de compétences. Juste, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Voilà. Donc, Beth, c'est juste qu'il attaque. Et en plus, il attaque même pas fort. Donc, c'est le pire perso du jeu. Pourquoi je l'ai mis là, frère ? Je sais pas. Après, en fait, je voulais juste pas le mettre... Je voulais juste pas le mettre au même rang que... Mais je pense qu'on va le mettre là. Mais il est vraiment nul. Mais bon. Il est sympathique, quand même. Il est gentil. On continue. Avec, du coup, les persos... C'est lesquels qu'on a mis au-dessus ? C'est les persos genre Haruime, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Donc, Haruime, je l'ai mis au même rang que les trois autres speeds. Donc, elle fait un peu de dégâts. Ouais, vraiment vite fait. C'est pas... Non, c'est même nul, en fait. Elle fait des dégâts pourris. En même temps, c'est un support. Donc, in, statut multiplier 150%. All units, recovery technique, ça, c'est pas mal. Et 7,5% spécial move cooldown. Donc, en gros, vous aurez plus rapidement votre... Votre spécial move, donc l'ulti. Ensuite, 75% de magic increase et 30% d'increase mouvement speed. Donc, ça, c'est pas mal. Tu vas aller plus... Ah non, merde ! Mais j'ai lu la mauvaise case. Putain, je suis en train de lire Ryu. Ok, on est là. Pardon. Front facing a eu attaque. Et donc, burn 10 secondes. Ok, je me disais aussi, c'était trop cheaté. Mais en fait, non. Donc, elle met du burn de 15% sur 10 secondes. C'est pas dégueu. Et pour l'ulti, ça, par contre, il y a beaucoup de trucs. 60% de damage increase à tout le monde. Donc, vous allez faire beaucoup, beaucoup plus mal pendant 35 secondes en plus. 15% de damage reduction. Donc, tu vas prendre moins de dégâts. Et 30% de wind attribute adventurer damage increaser. Ok. C'est une très longue phrase pour rien dire. Mais juste, ça met 30% de dégâts devant. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pour ça que vous voyez que c'est la seule support que j'ai mis en haut. Parce que c'est la meilleure support, je pense. Il y a même des gens qui la mettent en S. Mais n'oubliez pas que c'est quand même un support. Donc, c'est un peu le pire rôle du jeu avec Speed. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus en S pour mon côté. D'ailleurs, en S, pour moi, vous devrez jouer juste les personnages en S. Mais ne jouez pas des personnages en dessous. Si vraiment vous voulez un support, prenez un Rwimé. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Ensuite, Finn. Finn, j'aurais presque pu le baisser parce qu'il est vraiment nul. Bon, dégâts. Wow, pardon, je bégaye. Alors, déjà, les dégâts ne sont pas dégueux. Ce qui est normal, c'est un attaquant. On va comparer avec Belle. Donc, regardez. 1, 300, 150 et 104. 1, 300, 150 et 104. Vous voyez que c'est exactement les mêmes dégâts que Belle. Donc, il fait des dégâts, le petit Finn. Le problème de Finn, c'est quoi ? C'est qu'il n'a rien d'autre. C'est comme Bette qu'on a vu tout à l'heure. Il a juste des attaques. Il n'a aucun buff. Alors, vous voyez qu'il y a certains personnages. Ils ont des attaques plus des shields, plus des trucs. Finn, il n'a rien du tout. Juste, il attaque. C'est éclaté. Donc, bon. Et en plus, d'ailleurs, ses ranges d'attaque sont vraiment très petites, très pourries. Donc, Finn, c'est vraiment nul. Mais, 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 si vous n'avez rien d'autre, bah, il fait le taf, en fait. Parce qu'il tape fort, comme un bel, mais il n'a rien d'autre en plus pour lui. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en haut, mais il est sympa. Ensuite, on a l'Ephia. Alors, l'Ephia, ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle a des attaques de distance. Donc, ça, c'est pas mal. Par contre, les dégâts, ils ne sont pas fous. Regardez, comparé à Finn, déjà, c'est un peu moins. Là, c'est encore un peu moins. La deuxième technique, elle n'a même carrément pas de dégâts. Pente, l'ultime, il fait autant de dégâts que Finn. Donc, elle fait un peu moins de dégâts que Finn, mais, en fait, elle compense avec ses buffs. Donc, 22% Magic Increase. Donc, voilà, ça, c'est pour elle-même pendant 8 secondes. Et réduire l'endurance des ennemis de 12 secondes. C'est pas non plus incroyable, mais, au moins, elle a des petits buffs, comparé à Finn. Et, en plus de ça, elle attaque à distance. Donc, voilà. Pour moi, les Fia et Finn, ils sont vraiment égaux. Donc, à vous de jouer, lequel vous voulez. Et ensuite, on a la petite... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Franchement, j'ai oublié, donc on s'en fout. Aïcha, voilà. Aïcha, Aïcha, je l'ai mis au-dessus parce que, regardez-moi son ulti, 1400%. C'est quoi, cette dinguerie ? Même Aïs fait moins de dégâts. Frère, je... Dites-vous que j'étais même pas au courant de ça. J'ai regardé la vidéo et j'ai vu ça. Alors que, pourtant, regardez, le site qui est là, ils ont mis Aïcha juste en S. Bon, après, j'ai fait pareil. Après, j'ai fait pareil, j'avoue. Mais, c'est quand même incroyable. Voilà. Donc, 1400 d'ulti. Donc, si vous avez Aïcha, franchement, foncez. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, j'avais monté fine à l'époque, que je regrette un peu en vrai. Mais du coup, elle fait 1400 d'ulti. En plus, sa technique 2, 31% d'increase spécial move. Frère, c'est une dinguerie, ça. Increase spécial move. Donc, ça veut dire qu'elle va booster son spécial move. Alors que, mec, il fait déjà 1400%. Ensuite, increase action skill damage. Encore plus de damage. Et bref, voilà. Donc, Aïcha, franchement, sous-côté de fou. Après, pas beaucoup de monde là. Mais, sous-côté de fou. Donc, franchement, n'hésitez pas à l'invoquer. Quand elle va venir en bannière. Bon, ne mettez pas 30 000 gemmes comme moi, pour avoir Aïs. Mais, mettez une ou deux multis pour voir si vous pouvez l'avoir. C'est un très, très bon perso. Et puis, foudre en plus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. À part un tank. Et donc, c'est parti pour les persos de rang S. Donc, les persos de rang S, déjà, en dernier, j'ai mis Garrett. Parce que, pour moi, c'est l'un des pires shielders du jeu. Et je l'ai, en plus. Donc, je peux en parler. Oui, oui. Comme je l'ai, je sais de quoi il est capable. Alors, déjà, j'ai l'impression qu'il ne résiste pas trop. C'est-à-dire que, des fois, je me prends des ultis, frérot. Je me fais one shot. Enfin, bon, j'abuse un peu. Je me fais peut-être deux HKO. Mais, vraiment, il ne résiste pas de fou, je trouve. Déjà, on peut voir la petite Tionné, qu'on va en parler après. Mais, regardez, elle a un milliard de plus d'HP. Un milliard de plus de power. Enfin, bref. Ce n'est pas normal. Enfin, il faut vraiment que vous tout comparez. Bon, à part les dégâts qui sont pareils. Mais, on s'en fout un peu des dégâts, en réalité. Bon, bref. Lui, sa petite technique 1, c'est qu'il fait un shield de 1500 pendant 8 secondes. Ce qui est très nul, honnêtement. 8 secondes, c'est super rapide. Quand je suis en Magic Stone Scramble, il s'enlève en 2 secondes, le shield. Après, la technique 2, elle ne sert à rien, frérot. Comme la normale attaque, juste, c'est des attaques. Et, spécial move, il met un shield de 30% pendant 25 secondes. Donc, ça, c'est pas mal. Mais, le spécial move, je peux vous dire qu'on ne l'a vraiment pas souvent. Donc, c'est pourri. Donc, c'est pour ça que je le mets en plus bas des S. Et, on va d'abord parler du deuxième tank. Comme ça, c'est équitable. Donc, Tione, le meilleur tank du jeu. Le meilleur personnage du jeu. Le personnage le plus beau du jeu. En fait, elle a tout pour elle, ce perso. Genre, vraiment. C'est le meilleur personnage du monde entier. Et, j'ai trop trop le somme de ne pas l'avoir. Genre, vraiment. C'était le seul personnage avec Eyes que je voulais le plus possible. Et, au final, j'ai eu Eyes. Donc, est-ce que j'aurais Tione un jour ? Alors, déjà, au niveau des attaques, elle fait autant de dégâts que Gareth. Donc, ça, c'est cool. Après, c'est pas des dégâts de fou. C'est quand même un shielder. N'oubliez pas. Donc, elle fera pas de dégâts incroyables. Alors, déjà, la technique 1, elle a 2 secondes de plus de shield que Gareth. Et, 2 secondes, c'est quand même énorme. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Surtout que la technique 1, vous l'avez ultra vite. Je crois que c'est en 4 normal attaques, tu l'as. Donc, c'est une dinguerie. Donc, t'as 10 secondes de shield, vraiment, tout le temps. Ensuite, la technique numéro 2, comparé à Gareth, elle a un buff. Donc, son petit buff, c'est qu'elle met Bind aux ennemis 3 secondes. Et Bind, je crois que si je dis pas de la merde, ça doit être du freeze. Parce qu'en fait, quand j'ai lu tout à l'heure, il y avait marqué de nulle part qu'elle pouvait freeze les ennemis. Donc, je me dis que c'est peut-être ça. En tout cas, si c'est pas ça, retenez en plus qu'elle peut freeze les ennemis. Et ça, c'est une dinguerie. A chaque fois, mec, quand je combats des tionnés, elles me freeze. Et pendant peut-être 3 secondes, je peux plus bouger. Donc, c'est un truc trop 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 cheaté de freeze les gens. Genre, ils peuvent plus bouger, ils sont bloqués. Et en plus, c'est réduit l'endurance pendant 10 secondes des ennemis. Enfin, vraiment, c'est trop cheaté. Et en plus, spécial move, bon, elle met en fait le même shield que Gareth. Donc, le spécial move, on s'en fout. Mais c'est surtout la technique 2 et la technique 1 qui sont trop cheatés. Donc, tionné, meilleur perso du jeu. Voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. D'ailleurs, en plus, en plus, en plus, si je dis pas de la merde, ce petit... L'électro, il se fait counter par ça. Je sais pas c'est quoi, c'est Earth. Je crois que c'est ça, non ? Attendez, parce que... Donc, feu, ça counter, plante. Non, attendez, on va faire dans l'autre sens. Eau, ça counter, feu. Feu, ça counter, plante. Plante, ça counter, Earth. Et Earth, ça counter... Euh... Ça counter, électro, et électro, ça counter, plante. Ouais, donc c'est ça. Et donc, comme les seuls counter de tionné, bah, c'est plant... C'est pas... Qu'est-ce que je raconte ? C'est Earth, et qu'il n'y a aucun perso Earth, à part l'Ephia. Bah, c'est le meilleur perso du jeu, parce que... Elle est intuable, genre vraiment. Elle freeze tout le monde, enfin bref. Ah, on a fini de parler d'elle, mais c'est le meilleur perso du jeu. Ensuite, Belle. Belle, il fait des très bons dégâts, mais il fait exactement les mêmes dégâts que Tiona. Alors que Tiona, personne ne la respecte. Regardez. Ils l'ont mis carrément en S. Ils ne l'ont même pas mis au même rang que Belle. Alors que elle fait littéralement les mêmes dégâts que Belle, Tiona. Personne ne la respecte. Sachant que même Tiona a le type supérieur sur Belle. Donc, les Tiona défoncent Belle. Mais bref, on ne va pas en parler. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais faites gaffe aux éléments, parce qu'il y a beaucoup de persos qui sont forts aussi, parce qu'ils n'ont pas de counter. Comme les persos électro, qui n'ont pas de counter. Alors que, par exemple, Eyes, un bon Belle, il le défonce. Ensuite, du coup, le petit Belle, lui, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il peut burn les ennemis. Bon, c'est 5 secondes et 15 secondes. Mais voilà, c'est sympa. Sinon, il n'a rien d'autre de spécial. Tiona, 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 elle peut réduire son cooldown de 10%, donc ce n'est pas dégueu. Ah, mais c'est pour ça, ok. Parce que moi, je joue Tiona, elle est très 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 forte. Et à chaque fois, mon ulti, je l'ai avant mes autres persos et je ne comprenais pas. Mais en fait, du coup, voilà, c'est pour ça. Elle peut réduire son special move cooldown. Et elle n'a rien d'autre, en fait. C'est ça, son petit problème. Mais en fait, pour moi, elle n'est pas en dessous de Belle, parce que Belle, juste, il burn. Et Tiona, elle réduit son ulti. Donc pour moi, c'est égal. Mais bon, en plus, elle est vraiment forte. Elle se déplace super vite et tout. Donc Tiona, il ne faut vraiment pas la sous-estimer. Donc pour moi, c'est un S direct. Et Eyes, le meilleur perso du jeu après le tank, ou égalité, vous faites comme vous voulez. Alors, le seul problème de Eyes, c'est que ses attaques normales sont très lentes. Elles sont très lentes. Bon, après, elle fait quand même des 124% par attaque, comparé à Tiona qui fait du 104%. On va regarder d'ailleurs les stats en comparaison. 150% pour la technique 1, Eyes, c'est du 180. 300% pour du 360 et 1000 pour du 1200. Donc comment dire que c'est le perso qui fait le plus de dégâts dans le jeu, sauf pour l'ultime qui est Aisha. Mais sinon, tout le reste, c'est le personnage qui fait le plus de dégâts. En plus de ça, elle peut se mettre 30% de force pendant 10 secondes, et 52% de crit rate pendant 10 secondes, et 40% de crit damage 10 secondes. Donc c'est vraiment le meilleur perso du jeu. Donc voilà, voilà. Je pense qu'on a assez parlé des personnages. On va maintenant passer aux caractères assez rapidement. Alors les caractères, je les ai classés un peu n'importe comment, je vous avoue, parce que les aventuriers, j'y suis vraiment allé à fond, j'ai bien recherché, j'ai bien regardé les meilleurs persos, les stats et tout. Donc j'ai bien trié vraiment les persos. Mais là, je vais vous dire comment j'ai fait. Alors déjà, Loki, alors hop, assist. Loki, je l'ai mis tout en bas. En plus, je l'ai, donc j'ai un peu le sum, je n'ai pas de mytho. Loki, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a un crise des damage, les magiques, elle monte la normale attaque, la dextérité et tout. Mais, en fait, pas assez comparé à d'autres, et puis c'est pas vraiment fou. Takimikazuchi, alors lui, je le joue énormément, donc j'ai un peu le sum de l'avoir mis aussi bas. Ça tenait qu'à moi, je le mettais là, les gars. Ça tenait qu'à moi, je le mettais là. Mais je ne vais pas le faire non plus, parce que, vas-y, je ne suis pas un mytho. Mais Takimikazuchi, comment j'ai bégayé ? Je l'ai mis en bas, parce qu'en fait, lui, ce qui est bien, c'est qu'il fait 400% d'attaque. En fait, il va se poser sur la map, il va faire des gros dégâts. Il fait plus de dégâts que Lily. C'est le troisième personnage qui fait le plus de dégâts en assiste, donc c'est quand même bien. Mais en fait, son seul problème, les gars, vraiment, le seul problème de Takimikimazobuetsukazuji, c'est que ses passifs sont éclatés au sol. Stamina Increase, Endurance et Damage Reduction. Donc, c'est clairement un personnage pour les tanks. Le problème, c'est qu'on n'a pas de tank de feu, mais je pense que si un tank feu arrive un jour, d'ailleurs, il sera très fort, je pense, parce qu'ils aiment bien faire des personnages de plus en plus forts. Donc, le tank feu, mec, il va être tellement fort, et en plus de ça, vous pourrez le jouer avec Takimikamikamukuzijouzichi. Donc, ça va être une dinguerie, et il passera là directement. Donc, voilà. Pour les personnages A, on va en parler vraiment vite fait. Mais, par exemple, Estia, elle met 40% de Damage Increase, Magic Increase, Strength, donc c'est pas mal. Ephaïstos, encore de la Force de 80%, de la Force encore 30%, Stamina. Estia, elle monte les dégâts de l'eau 40%, la Normal Attack. Ensuite, Hermès, lui, il monte le soin, donc c'est un personnage soin, avec Vienne, avec Vienne, et avec Miyak, Miyash. Donc, les trois là, je les ai mis là, parce qu'ils montent le soin, enfin le soin, en gros, ils te soignent ton perso. Donc, c'est pour ça que je les ai mis là, les trois là, mais bon, c'est pas non plus des dingueries, c'est juste si vous avez besoin de soigneurs. En vrai, c'est toujours utile, franchement, les soigneurs, donc je les ai mis là. On continue. D'ailleurs, j'ai oublié, où est-ce qu'elle est ? J'ai oublié Sir. Alors, Sir, elle met un shield. Je crois que c'est le seul perso qui met un shield, donc c'est pas mal. Après, c'est du 20% shield, donc c'est pas énorme, et 10 secondes. Après, elle monte quand même l'attaque normale, et la magie. Donc, elle est pas dégueu, mais je la vois pas non plus en S. Beaucoup de gens la mettent en S, mais pas moins. Ensuite, on descend un petit peu dans la tier liste. On a... On a qui en haut, d'ailleurs ? Ok, comme ça, je me trompe pas. Donc, Lily, je l'ai mis là, parce qu'elle fait 360% de dégâts, ce qui est pas énorme. Par contre, elle met la force de 40%, force de 30% encore, magie de 22%, donc c'est pas mal. Ishtar, elle met 90% de force, attaque normale, force de 15%, donc c'est pas mal aussi. C'est des gros buffs d'attaque, comme on aime. Je crois qu'on a parlé à peu près de tout le monde, et il nous manque les deux personnages en S. Alors, on va commencer par le moins bon des deux, Chigusa. Alors, Chigusa, déjà, elle fait 500% d'attaque, donc c'est comme les FIA. Ah bah, c'est les deux que j'ai mis en S en plus. Donc, les deux-là, ils font 500% d'aoui attaque, ce qui est énorme. C'est des gros, gros dégâts. Ça one-shot en général des boucliers de boss, par exemple, ou n'importe quel mob, en vrai. Sauf les boss, évidemment, ils vont pas se faire one-shot non plus. Mais c'est vraiment très fort. En plus de ça, Chigusa, comparé à Miyachi, euh, Miyachi, Taki et Mikazuchi, elle a 30% de force et 22% de magie. Donc, c'est incroyable. Donc, voilà pourquoi j'ai mis Chigusa aussi haut, parce qu'elle fait des très, très gros dégâts. Et en plus de ça, elle a de la force, de fou, de la stamina, de la magie. Et les FIA, les FIA, pourquoi c'est le meilleur perso du jeu ? Parce que déjà, pareil, 500% d'attaque. Malheureusement, elle... Ah, mais non. En fait, j'allais dire, malheureusement, elle a pas de buff en plus, mais ils ont... Personne a de buff, à part Lily, qui a de la force en plus quand elle fait son attaque. Mais donc, elle, déjà, elle se recharge toutes les 50%, 50 secondes, comparé aux tous les autres qui se rechargent en général en 60 secondes. Miyachi, même 50, en vrai. Sauf qu'elle, elle fait 500% de dégâts, comparé à Miyachi. Euh, Taki et Mikazuchi, je confonds les deux. Ensuite, 30% de force, 22% de magie. Donc, c'est comme Chigusa, mais en mieux. Rien que là, c'est Chigusa en mieux. Rien que là. Et la dernière, mec, c'est une dinguerie. Quand tes HP, ils sont à 80% ou moins, bon, ça arrive pas tout le temps non plus, mais ton crit rate augmente de 30%. Donc, c'est une dinguerie. Donc, voilà pourquoi les FIA, c'est le meilleur perso du jeu. Donc, c'est... Voilà, c'est une dinguerie. Donc, voilà un petit peu comment je classerais les personnages. Bon, en réalité, les gars, n'importe quel assist est pas mal. En réalité, ça dépend surtout de comment vous voulez jouer votre assist. Est-ce que vous préférez donc un personnage qui met des dégâts comme les 4 là ? Est-ce que vous préférez un personnage qui soigne comme les 3 qui sont là, les 3 là ? Ou est-ce que vous préférez un personnage qui vous buff comme les 4 qui sont là plus elle ? Voilà. En réalité, c'est juste ça qui change. Mais sinon, ils ont à peu près les mêmes stats. Sauf qu'il y en a qui peuvent à la fois buff et à la fois attaquer. Donc, c'est une dinguerie. Voilà, voilà. On va vite fait parler des cartes même si on s'en fout un peu. Voilà à peu près les cartes. Donc, les sincars, vous avez un petit peu les stats ici. N'hésitez pas à faire pause. Hop. En général, les meilleurs, c'est ceux qui montent la force ou l'intelligence et puis qui ont des stats de buff de fou. par exemple, là, ça monte la force de 20%. Là, de 40%. Stamina, on s'en fiche un peu. Là, ça réduit ton cooldown de 100%. Enfin, tu vois, donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a certaines cartes pas mal. Mais en réalité, les gars, vous n'aurez pas non plus 40 cartuaires, tu vois. Donc, montez toutes les cartuaires que vous avez et jouez-les. Et puis, si un jour, vous avez un million de cartuaires, vous pourrez vous demander quelles sont les meilleures. Donc, voilà, j'espère que cette vie vous aura plu. Elle était ultra, 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 ultra longue. Je pense que ça va pas intéresser tout le monde, mais uniquement les gens qui veulent vraiment savoir les meilleures personnes du jeu. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Allez, ciao !